bonjour à tous j'espère que vous allez bien bon écoutez j'ai fait un petit test et je suis hyper contente alors je sais pas si vous vous rappelez il ya peu de temps je vous ai fait un haul unboxing de chez bibi craft et j'étais super contente parce que j'ai trouvé de l'amazonite en en pardon en je cherche mon mot en perles ça commence bien j'étais trop trop contente du coup et bien écoutez moi j'ai essayé de faire une boucle d'oreille et j'avoue j'ai voulu faire quelque chose de simple parce que moi j'aime bien quand c'est simple quand même et en fait je suis hyper contente du résultat je vous montre et si vous souhaitez moi je vous propose j'adore c'est tout simple ça bouge c'est trop mignon ah si c'est trop beau ah j'adore 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 et écoutez moi je vous propose si ça vous intéresse bah qu'on en fasse une ensemble j'en ai fait une toute seule et on fait la deuxième ensemble bah ouais parce qu'en fait je suis comme vous j'ai deux oreilles n'importe quoi bon alors j'ai un petit peu préparé mes affaires ici alors je vais avoir besoin de certains outils peut-être pas tout ça en tout cas des pinces celle ci c'est sûr que oui c'est une c'est une pince comme ça je vous montre voyez et je sais que ce genre de pinces ils en ont justement sur leur site donc allez voir vous allez trouver ça assez facilement on va avoir besoin d'une petite pince coupante comme ça et très certainement de pinces alors celle ci est un peu plus grosse peut-être que celle ci sera un peu trop grosse pour moi alors vous avez vu comment je fais moi personnellement pour pas qu'elle soit ouverte comme ça dans mon rangement vous avez vu je mets un élastique comme ça elles restent fermés et sinon j'en ai une qui est un petit peu plus fine que celle que je vous ai montré qui est comme ça je vais peut-être plutôt prendre celle ci pour m'aider donc j'ai préparé mes pinces qui vont m'être bien utile j'ai mon petit modèle ici que j'adore et on va faire la même chose ensemble alors tout faire comme ça alors bien entendu j'en avais sorti deux on a besoin là j'ai mis deux perles donc j'ai besoin de deux perles que j'avais déjà préparé parce que si vous vous rappelez c'était en mèche comme ça sur un fil en nylon et je ne sais plus le nombre qui avait il y avait une quarantaine de perles donc je vous laisse aller voir la vidéo all unboxing où je vous présente ça je vous dis le prix et d'ailleurs en dessous de cette vidéo vous trouvez là je vais essayer de vous remettre le lien en dessous d'ailleurs je vous rappelle que sur cette vidéo là je vais vous remettre aussi en dessous j'ai un code promo qui vous fait économiser un petit peu de sous sous je ne sais plus ce que c'était ah oui c'est vrai excusez moi du coup j'ai été perturbé parce qu'en fait on a changé de code promotionnel quand je vous ai fait la vidéo unboxing la dernière fois j'avais un code qui vous faisait économiser 5 dollars pour une commande à partir de 40 dollars et là ils viennent de m'envoyer un mail et du coup mon code promo a changé maintenant vous pouvez économiser en fait 10% sur toutes vos commandes c'est un code promo qui sera valable jusqu'au 23 novembre 2024 et donc c'est léa 10 donc si vous voulez je vous l'affiche ici et du coup je vous le mets également en dessous donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit code promo comme ça et d'en profiter donc là moi j'avais trouvé de l'amazonite et je suis hyper contente j'adore cette pierre elle est très sympa à porter et donc et bien j'avais envie de faire des petites boucles d'oreilles pour m'essayer et et donc on va faire ensemble donc on a besoin donc de deux perles pour faire celle ci sinon vous pouvez faire d'autres boucles d'oreilles vous avez le droit de faire autrement donc j'ai préparé mes deux petites perles on a besoin d'une petite chose comme ça on a besoin d'anneaux comme ça pour pouvoir et bien le maître vous allez voir ça ici et nous avons besoin de tiges comme ça donc on a besoin d'une seule tige donc on va la sortir et d'un seul petit anneau comme ça voilà vous trouvez tous ces ustensiles là chez bibi craft un mois il y en a qui viennent de chez eux il y en a qui viennent pas de chez eux mais chez eux vraiment vous trouvez tout le nécessaire ça d'ailleurs je crois qu'il ya un lot où vous allez avoir une plaque j'en ai une ici je peux vous montrer il ya un lot pour faire pour faire les bijoux vous trouvez plein de choses il ya un lot chez eux avec cet outil là et vous allez avoir je crois des pinces et tout un tas de choses telles ça fournis avec vous vous irez voir c'est très très intéressant comme boutique vraiment vraiment donc d'ailleurs si j'y pense j'essayerai de vous mettre en dessous le lot comme ça vous aurez tout pour commencer en tout cas pour celle qui débute donc ce que l'on va faire on a aussi besoin de séparateur que j'ai mis ici voyez entre les perles j'ai mis un petit séparateur je pense qu'on dit ça comme ça et donc je ne les ai pas sortis j'avais pas tout bien préparé du coup alors moi j'ai tout réuni les séparateurs ensemble enfin bon j'ai une caisse comme ça où j'ai mis tout ce qui est en lien avec l'activité pour faire des bijoux donc il ya même des choses qui n'ont rien à voir mais bon ça c'est si je faisais de l'époxy remarqué ça pourrait servir donc j'ai pas mal de choses là dedans divers et variés donc tout est rassemblé en tout cas dans ma petite boîte qui commence d'ailleurs à bien se remplir faut l'avouer alors moi j'avais pris ces séparateurs si en forme de fleurs un petit peu moi je trouve que ça ressemble à des petites fleurs voilà donc j'en avais mis du coup trois une aux deux une aux deux extrémités et une entre les deux pierres voilà donc eh bien j'en sors trois je pense j'ai pas j'ai pas regardé mais c'est pareil sur leur boutique sur bibicraft vous en trouvez aussi des séparateurs c'est c'est quasiment sûr voilà ensuite donc je range tout au fur et à mesure comme ça ça m'évite d'en mettre partout c'est mieux voilà voilà donc j'ai tout ce qu'il faut là à partir de maintenant donc qu'est ce qu'on va faire on va prendre la tige ici et vous voyez ici là il ya une petite butte ici qui fait que il n'y a pas besoin de faire autre chose avec ce genre de petite tige alors le zoom passe faire c'est pas rigolo du tout voilà je pense que vous allez mieux voir voyez j'ai une petite butée ici qui fait que j'ai rien à faire moi personnellement alors après je suis pas non plus bijoutière pour savoir faire ces choses là je glisse un petit séparateur c'est très simple à faire franchement j'ai trouvé ça d'une simplicité terrible voilà j'ai glissé mon petit séparateur je glisse une perle je glisse un autre séparateur la deuxième paire et un autre séparateur voilà c'est là où les choses vont devenir un petit peu plus différente voilà hop vous voyez alors là faut avoir l'oeil parce que on va prendre celui ci et il va falloir tourner notre tige pour former une boucle telle celle que vous voyez ici voyez il ya une petite boucle ici et donc c'est formé cette petite boucle ici là qui est tout au bout elle est formée avec cet outil là donc en fait il s'agira simplement de prendre notre tige ici et de la tourner en fait là vous voyez bien que elle est trop longue ma tige donc je vais devoir la couper un petit peu et puis ben juste mettre la distance sur ma tige pour pouvoir la tourner et former ma boucle donc si je regarde bien je dirais que je la coupe à peu près ici je vais la couper à peu près ici je la coupe à peu près ici en gros quasiment à la moitié de ce qui me reste sur ma tige donc je coupe de toute façon je suis obligé d'y passer alors c'est parti quelque part et donc je vais prendre le bout de ma tige là je vais vous montrer je prends le bout de ma tige et je vais le tourner vers moi ou l'extérieur mais en tout cas je vais la tourner je vais essayer de vous montrer ça alors le but c'est que mes pères restent comme un petit peu en bas et simplement voyez je la tourne comme ça voyez je les tourner en fait donc bon elle est un petit peu tordue en même temps je fais ça devant la caméra c'est pas forcément facile facile de le faire je vais le fignoler deux vins un petit peu à l'aise et donc je la retourne vraiment pour qu'elle finisse sa boucle comme on dirait la boucle est bouclée alors je la redresse un peu voilà et voilà et voilà le travail est fait et donc alors elle un petit peu bougé ça donne ça vous voyez la petite boucle tout simplement tout simplement donc une fois que j'ai ça je vais assembler ma mon crochet là pour mettre dans mes oreilles percées bien sûr et je vais assembler les deux boucles ici d'accord et pour les assembler tout simplement je vais prendre cette chose là et cette chose là je ne vais pas l'écarter l'écarter petite chose là je vais prendre deux pinces donc j'avais bien besoin des deux pinces et je ne vais pas l'écarter comme ça je vais la faire pivoter en fait sinon vous risquez de le casser simplement je vais vous montrer ça c'est très très simple à faire vraiment voilà donc là je l'ai décalé je ne l'ai pas écarté vous voyez je n'ai pas écarté comme ça je l'ai juste décalé d'avant en arrière on va dire pour juste pouvoir y mettre donc la petite création qu'on vient de faire toute simple toute mignonne moi je trouve ça super mignon tout simple et cette chose là une fois les deux glissés j'ai plus qu'à remettre mon petit anneau est terminé le tour est joué nous avons fait notre petite boucle d'oreille on est content et voilà on est content on a réussi à faire notre belle boucle d'oreille et moi j'adore je trouve ça super mignon tout simple mais alors franchement efficace j'adore 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 on a les deux les deux pareil c'est trop beau j'adore regardez c'est trop mignon j'adore je sais pas je suis trop contente je les porte demain c'est sûr j'ai porte demain et voilà on a fait nos petites boucles d'oreille bah écoutez moi je veux bien que vous me disiez en en commentaire si vous les aimez bien si vous pensez les faire vous même chez vous parce que franchement je vais les perdre je les trouve trop mignon je trouve trop trop mignon franchement trop mignon je suis contente de moi oui si si je suis contente de moi alors je vais les mettre sur un petit fil là que je viens de préparer pour mieux vous les montrer hop je vais essayer du moins et voilà bah écoutez moi j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu j'espère que ça vous donne envie également d'essayer moi je trouve ça très agréable à faire franchement vous avez vu ça prend pas longtemps et j'adore 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 moi je suis super contente de ma trouvaille vraiment 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 voilà bah écoutez j'ai plus qu'à vous dire d'essayer j'espère que ça vous a plu si c'est le cas j'ai bien petit pouce en l'air moi ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous vous avez vu on n'a vraiment pas mis longtemps pour faire une boucle d'oreille les deux ça prend quelques minutes et ça fait super plaisir voilà et ben écoutez moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée une très bonne soirée tout dépend où vous en êtes et à vous dire à bientôt